50% des hommes sont infectés par un virus qui cause le cancer. Plus de 50% de tous les hommes sont infectés par un virus sexuellement transmis qui peut causer le cancer pour ces hommes et leurs partenaires. Dans une étude récente, environ 50% des hommes examinés avaient le papillomavirus humain ou le VPH, un virus qui n'est pas souvent remarqué. Environ 6% des hommes développent une infection du VPH nouvel chaque année. Normalement, c'est l'infection du VPH numéro 16, le virus le plus connu comme la cause du cancer cervical et certains cancers des hommes. Tandis que la plupart des 200 types de VPH connus ne provoquent pas les symptômes, des autres types peuvent provoquer les virus et les cancers des génétaux et de la gauche. L'étude indique aussi que c'est nécessaire de développer une vaccination du VPH pour les hommes perdus pour prévenir le développement de l'infection parce que l'étude a démontré que les hommes avec plus d'un amant sont plus susceptibles de contracter les verrues. Les Anglaises, qui ont entre 12 et 18 ans, sont offertes une vaccination. Cependant, selon un docteur de l'Institut du Col de l'Utéru à Paris, Nous n'avons pas encore établi s'il serait rentable d'introduire une vaccination pour les hommes. Cependant, ce serait utile parce que beaucoup de maladies sont empêchées avec une vaccination des hommes. 1159 hommes ont été analysés et une infection génitale du VPH a été découverte. Tous les résultats peuvent être trouvés sur le Web dans le journal lancé. Merci.